Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'anatomie des glandes surrénales. Pour cela nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction. Ensuite la configuration externe et interne. Puis les rapports des surrénales. La vascularisation, innervation et lymphatique. Pour enfin conclure. Les glandes surrénales sont des glandes endocrines, pairs, et rétropéritonéales. Ils sont situés au niveau de l'extrémité supérieure des reins. C'est un organe essentiel à la vie. Leur dysfonctionnement est à l'origine de plusieurs maladies à savoir la maladie d'Addison, le syndrome de Cussing, la maladie de Kohn, et des signes d'hyperandrogénie. Pour la configuration externe de la glande surrénale, on va commencer par sa situation. Ils sont situés dans l'espace rétro-péritonéal, au-dessus de l'extrémité supérieure du rein correspondant. La surrénale gauche, plus bas située, déborde sur la partie suprahylaire du rein gauche. Chaque glande surrénale est enclose dans le fascia rénal, qui est composé de deux feuillets, un pré-rénal et l'autre rétro-rénal. Elle est séparée du rein par le septum inter-surrénorénal, qui sépare le rein de la surrénale. Pour la forme de la surrénale, celle de droite est aplatie sagittalement et de forme pyramidale. La gauche est allongée, en virgule renversée. Elle a une coloration jaune-chamois, et de consistance molle et fragile. On lui décrit trois faces, la face antérieure qui présente le hil en son centre, et une face postérieure convexe. Finalement, la face rénale qui repose sur le rein et qui est concave. La surrénale a deux bords, un supérieur, et puis un bord médial. Concernant les dimensions de la glande surrénale, elle mesure chacune environ 5 cm de hauteur, 3 cm de largeur, 3 cm de largeur, et un centimètre d'épaisseur. Son poids est d'environ 12 g. pour la configuration interne de la glande surrénale. La glande surrénale est entourée d'une capsule fibreuse qui présente deux parties. Le cortex, de coloration jaune, est situé au niveau périphérique sous la capsule. Et la médula, de couleur rouge foncé, située au niveau du centre. Pour le cortex surrénalien, il a une coloration jaune et est constituée de trois zones qui vont de la superficie vers la profondeur. En premier, la zone glomérulée, située sous la capsule fibreuse et qui est constituée d'un amas arrondi ou semi-ulunaire de cellules claires. Elle permet de secréter les hormones minéralocorticoïdes et participe au système rénine-angiotensine et la régulation de la tension artérielle. Puis la zone fasciculée, elle est constituée de longs cordons de cellules polygonales et permet de secréter les hormones glucocorticoïdes. Et finalement la troisième zone, qui est la zone réticulée constituée de cordons cellulaires anastomosés, et qui secrète les hormones androgéniques. Pour la médule osurrénale, elle est de couleur rouge foncée, constituée d'endocrinocytes et de neurones. Elle secrète des hormones agissant sur le métabolisme et l'appareil cardiovasculaire, à savoir les catécholamines. Un hyperfonctionnement de la médule osurrénalienne peut être dû à des tumeurs sécrétantes, la plus fréquente est le fait aux chromocytomes. Pour les rapports topographiques des glandes surrénales, on abordera ceux de chaque glande. La surrénale droite présente trois faces. La face antérieure, elle peut être subdivisée en trois petites surfaces, chacune a des rapports propres. En premier, la surface médiale qui est en contact de la veine cave inférieure. puis la surface latérale qui adhère au ligament triangulaire droit du foie. et finalement la surface inférieure qui répond au foie et au duodénum. La face postérieure, elle, répond au diaphragme, à la plèvre et aux deux dernières côtes. Ensuite la face rénale qui repose sur le pôle supérieur du rein droit. Pour les rapports des bords de la surrénale droite, le bord supérieur répond au diaphragme. Le bord médial répond au plexus celiac qui est un grand plexus nerveux qui donne le plexus surrénalien et le plexus rénal et d'autres destinés aux organes abdominaux. Il répond aussi à l'artère frénique droite et aux piliers droits du diaphragme. Pour les rapports de la surrénale gauche, celle-ci a également trois faces. La face antérieure comprend trois surfaces, la surface supérieure qui est recouverte du péritoine de la bourse mentale. Elle répond aussi au phindus gastrique et l'extrémité postérieure de la rate. La surface inférieure répond au vaisseau splénique et à la queue du pancréas. La face postérieure, elle, répond au pilier gauche du diaphragme. Et finalement, la face rénale répond au segment suprahylaire du bord médial du rein gauche. Pour les rapports des bords de la surrénale gauche, le bord supérieur répond au diaphragme. Le bord médial, lui, répond au plexus celiaque qui, à partir du ganglion celiaque, va donner un plexus nerveux surrénalien et rénal et d'autres destinés aux différents organes abdominaux. Le bord médial, lui, répond au plexus celiaque Elle répond aussi à l'aorte et aux artères phréniques inférieures gauche. En ce qui concerne la vascularisation, innervation et drainage lymphatique des glandes surrénales, la vascularisation artérielle provient essentiellement de trois principales artères. En premier, les artères surrénales supérieures Elles proviennent des artères phréniques inférieures droite et gauche qui émergent directement de l'aorte. Ensuite, on trouve les artères surrénales moyennes qui émergent de l'aorte abdominale. Et enfin, les artères surrénales inférieures branches collatérales de l'artère rénale. Pour le drainage veineux des glandes surrénales, le plexus veineux de la médula est drainé dans la veine centrale. Il va émerger d'huile pour devenir la veine surrénale droite et gauche. La veine surrénale droite, après son émergence d'huile, rejoint directement la veine car inférieure. La veine surrénale gauche rejoint directement la veine rénale gauche. La veine surrénale gauche s'anastomose avec la veine frénique inférieure gauche, réalisant une voie de dérivation réno-surrénophrénique. L'innervation des glandes surrénales est double, sympathique et parasympathique. Les nerfs proviennent du plexus celiaque qui est le plus grand plexus sympathique du système nerveux autonome. Il est situé au niveau de L1 et comprend les deux ganglions celiaques. À partir de ce plexus, il y a émergence d'autres fibres secondaires qui vont constituer d'autres plexus nerveux destinés aux différents organes abdominaux. À ce niveau-là, le plexus surrénalien destiné à l'innervation des surrénales et le plexus rénal destiné à l'innervation des reins. Le plexus celiaque reçoit les fibres des nerfs splanchniques, notamment à ce niveau, le nerf petit splanchnique et grand splanchnique. Pour le drainage lymphatique des glandes surrénales, elles se drainent dans les lymphoneux lombaires pré-ortiques et latéro-ortiques. En conclusion, les glandes surrénales sont deux glandes paires, endocrines, situées en rétropéritonéale à l'extrémité supérieure des reins. Elles sont essentielles à la vie. Leur configuration interne est faite de deux zones, le cortex et la médula, qui sécrètent les différentes hormones surrénaliennes. Elles entament des rapports topographiques avec les organes de voisinage. Les glandes surrénales sont richement vascularisées via les artères et veines surrénaliennes. Les nerfs proviennent essentiellement du plexus celiaque qui est un grand plexus nerveux destiné à l'innervation de différents organes abdominaux et pelviens, et qui va assurer aussi l'innervation des glandes surrénaliennes. Les lymphatiques se drainent dans les lymphones lombaires. Les lymphoc SARKES Les lymphogue Damas Les lymphoc Yani 4 Les lymphocarken Les lymphocаров Les lymphoc teve coup d'étropériton Sous-titrage FR ?